salut c'est françois qu'on se retrouve sur story pour vous parler de porsche de fausses porsche et hélas de vraies escroqueries porsche s'est forgé une légende grâce à des autos devenus légendaires comme la porsche 917 associé au film le mans bien sûr ou le 550 spider conduit par james dean de 24000 marques en 1950 un spider 550 terrestre vaut maintenant 7 millions d'euros et une 917 10 millions et plus des montants comme cela font tourner la tête même si certains la gardent bien sur les épaules et c'est exactement sur cela que s'articule une escroquerie de grande envergure qu'à sa source en suisse de nombreuses porsches auraient été contrefaites par un garagiste d'ex la chapelle puis vendu avec des papiers et un historique falsifié en juillet 2019 les appartements des protagonistes et leurs locaux commerciaux ont été perquisitionnés en suisse et en allemagne après plus de deux ans et demi d' enquête approfondie et de procédures un procès a lieu à arène à l'encontre de ces trois suspects avec pour motif fraude contrefaçon et contrefaçon de marques les accusés sont l'ancien directeur général de 49 ans d'une entreprise spécialisée dans les voitures anciennes texte la chapelle on l'a dit un chirurgien esthétique de 48 ans de desseldorf et un ancien vainqueur du mans est employé de porsche à guet de 72 ans experts confirmés en porsche de course l'acte d'accusation reprend un total de 22 affaires pour lesquelles ue n on ne donne pas des noms on est en allemagne donc on reste discret 49 ans est le principal accusé il a été mis en détention pendant près de quatre mois après les perquisitions et n'a été libéré que sous caution selon l'enna streubel porte-parole adjointe du tribunal régional les deux autres prévenus sont chacun accusé d'avoir participé à au moins quatre affaires au total 14 porsche sont concernés une 550 une 917 des versions de course de 911 ainsi que des 904 et 908 après les premières parutions concernant cette affaire dans les journaux en juillet 2019 de nombreux témoins ont contacté les enquêteurs des preuves ont alors afflué de toutes parts du japon aux états unis selon certaines sources le garagiste accusé dans cette affaire avoué que défaut avait été réalisé et selon ses clients auraient su parfaitement qu'ils achetaient des contrefaçons le montant total des dommages n'est pas facile à estimer pour les enquêteurs car les fausses autos ont également une valeur bien qu'inférieure par ailleurs le constructeur a également déposé plainte pour violation de l'usage de sa marque porsche il faut reconnaître que les faussaires avaient cherché l'authenticité dans le détail par exemple en réalisant des numéros de moteurs et de boîtes de vitesses plus vrai que nature des outils de poinçonnage spéciaux avaient été construits ils présentaient même de petits défauts tels que des encoches dans certains chiffres et lettres identiques à ceux utilisés par l'usine à l'époque autrement une vieille machine écrire était utilisé pour falsifier les papiers fournis avec les véhicules elle permettait d'avoir des documents du même aspect que se fournit à l'époque de la construction de ces autos des documents originaux de 1970 aurait par exemple été présentés lors d'une vente cependant une expertise mandatée par le parquet a montré que la qualité du papier utilisé n'était sur le marché que depuis les années 80 ceux qui connaissent bien le marché de la voiture de collection savent qu'il existe un commerce florissant dans le monde entier non seulement de voitures contrefaites mais aussi de papiers contrefaits bien entendu ces véhicules devaient aussi être immatriculés de façon officielle l'administration suisse avait constaté de façon récurrente des irrégularités dans les dossiers d'immatriculation passant par le duren road traffic office il est apparu que la société du en était fréquemment en cause dans ces dossiers réguliers cela a été le point de départ de l'enquête qui s'est ensuite étendu à de nombreux véhicules une enquête a également été menée contre l'employé qui faisait passer les dossiers pour les prévenus mais aussi pour d'autres clients l'enquête portait initialement sur beaucoup plus de véhicules initialement les enquêteurs ont créé 186 dossiers puis se sont concentrés sur 35 cas suspects voici le déroulé type de l'escroquerie un client était intéressé par un type rare de porsche il l'achetait à l'entreprise d'aix la chapelle non pas comme une vraie mais comme une réplique reconstruite à partir d'une épave mais officiellement elle lui avait été vendue comme une vraie par le garage certains modèles très spécifiques de porsche n'ont servé qu'à peu d'exemplaires a fortiori quand il s'agit de modèles de course dans ce cas le numéro de châssis et les papiers entre autres étaient contrefaits en ce qui concerne les données telles que le numéro de châssis c'est l'ancien vainqueur du mans et imminent spécialiste porsche qui possède de vastes archives et avait accès aux archives porsche qui aurait contribué à la fourniture des informations si par exemple on pouvait supposer qu'un véhicule n'existait probablement plus son numéro de châssis était utilisé pour créer une fausse plaque de châssis dans un cas l'opération de doublettes a très vite mal tourné après le début de l'enquête un homme a signalé aux enquêteurs qu'il avait une neuf sens de collection avec une traçabilité parfaite sur son origine dans son garage mais qu'il savait qu'une copie avec le même numéro de châssis falsifié bien sûr avait été vendu et revendu comme original pour des montants astronomiques le chirurgien esthétique accusé qui est également pilote de course amateur de voitures de collection se serait fait construire une fausse 911 de course cependant cette voiture aurait été revendue par la suite en tant qu'original au prix d'une originale dans un autre cas le chirurgien esthétique aurait utilisé une voiture ancienne contrefaite en garantie d'un prêt bancaire d'après l'acte d'accusation il s'agissait d'une porsche 550 garantissant un crédit de près de 6,4 millions d'euros en attendant ce procès en cours on verra bien s'il y a condamnation mais en tout cas la conclusion est qu'il faut bien faire attention surtout quand on est riche et qu'on veut acheter des voitures exclusives et que même en achetant lors de vente aux enchères on peut avoir de sérieuses surprises peace